La RDC est l'annonce par l'église catholique de la prochaine béatification d'une figure de la ville de Goma, justement, Floribère Buanachui Binko City, qui rejoindra bientôt la liste des bienheureux, c'est-à-dire une personne dont les fidèles sont appelés à honorer les valeurs chrétiennes qu'elle a défendues de son vivant, et en l'occurrence, pour Floribère Buanachui, le sacrifice dont il a fait preuve, en refusant de se laisser corrompre pour laisser rentrer au Congo des denrées alimentaires périmées, il a été assassiné pour cela, c'était il y a 17 ans. Éric Sénanquait à Rome. C'est à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, qu'est né Floribère Buanachui en 1981. C'est là aussi que ce jeune officier de contrôle des douanes a été assassiné en 2007, après avoir refusé d'acheminer des denrées alimentaires avariées. Pour le pape, Floribère Buanachui est un exemple qui peut inspirer la jeunesse. En rencontrant les jeunes congolais dans le stade des martyrs de Kinshasa l'an dernier, François l'avait cité en exemple, rappelant son sens du sacrifice. En tant que chrétien, il a prié, pensé aux autres et choisi d'être honnête en disant non à la saleté de la corruption, avait lancé le souverain pontife. Dans le décret publié lundi, la Congrégation pour les causes des saints du Vatican reconnaît son martyr et qu'il a été tué en haine de la foi, selon l'expression consacrée. Très engagé auprès des enfants des rues, Floribère Buanachui l'était aussi pour la paix et la réconciliation dans son pays. Une école porte son nom dans un camp de réfugiés à Goma. La communauté catholique Saint-Egidio, dont il était membre, a salué avec joie la béatification prochaine du jeune laïc de Goma. Elle devrait avoir lieu l'année prochaine, durant l'année jubilaire, une année qui sera inaugurée la veille de Noël au Vatican par le pape François. Éric Sénanque, Rome, Réchi. Éric Sénanque, Rome, Réchi.